Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mardi 17 décembre 2019, 11h22, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Freedom News Network, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter. C'est une grande famille, une grande famille accueillante qui veut comprendre beaucoup de choses et qui s'intéresse à beaucoup de choses et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'individus, d'abonnés, de reporters presque, de sources un peu partout à travers le monde qu'on salue. J'ai même reçu des, je pense, des liens de la Martinique, des abonnés de la Martinique qui nous signalaient, ou qui me signalaient qu'il y a eu un tremblement de terre il y a quelques jours, de 4.2. Donc, on les salue, on salue les abonnés de la Martinique, de la Guadeloupe aussi, et de partout, vraiment, c'est très apprécié. Nikola Tesla, quelqu'un qui vient vraiment, vraiment, pour ceux qui s'intéressent à cet individu, qui viennent sonner plusieurs cloches. Nikola Tesla, qui est mort dans l'oubli total, est à la source, à la base de beaucoup, beaucoup des technologies qu'on utilise aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'intérêt, qui était obsédé par les pyramides égyptiennes. Les croyances ésotériques de l'inventeur Nikola Tesla comprenaient des théories inhabituelles sur les pyramides égyptiennes. L'une de ses croyances était que les grandes pyramides d'Égypte étaient des transmetteurs d'énergie géants. Il a construit la Tesla Tower selon les lois inspirées par l'étude des pyramides. Nikola Tesla est décédé quelque peu méconnu, mais sa renommée et le mythe qui l'entoure ont continué de croître énormément en notre époque. Il est maintenant perçu comme le savant fou ultime, celui qui a essentiellement inventé notre époque, crédité d'idées clés menant au smartphone, au Wi-Fi, au Wi-Fi, au système d'alimentation électrique AC, etc. Outre les idées que Tesla a mises en œuvre et brevetées, il avait également de nombreux autres intérêts dans différents domaines de recherche, certains assez ésotériques. L'une des plus inhabituelles était sa préoccupation pour les pyramides égyptiennes, l'une des constructions les plus mystérieuses et magnifiques de l'humanité. Tesla croyait qu'ils servaient un but plus élevé et les enquêtaient tout au long de sa vie. Qu'est-ce qu'il trouvait si séduisant dans les pyramides? Il se demanda s'il ne s'agissait pas de transmetteurs d'énergie G1, une pensée qui coïncidait avec son enquête sur la façon d'envoyer de l'énergie sans fil. En 1905, Tesla a déposé un brevet aux États-Unis intitulé « L'art de transmettre l'énergie électrique à travers le milieu naturel ». Décrivant les conceptions d'une série de générateurs à travers le monde qui exploiterait l'ionosphère pour les collections d'énergie, il a vu la planète Terre elle-même avec ses deux pôles comme un générateur électrique géant d'énergie sans limite. Son dessin en forme de triangle est devenu la pyramide électromagnétique de Tesla. D'ailleurs, je vous reviendrai avec quelque chose de plus récent concernant l'éther et l'atmosphère et toute cette énergie qui nous entourait apparemment. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment confirmé. Apparemment, avec un pouce ou un centimètre carré de cette énergie-là, on pourrait produire assez d'énergie pour une journée sur la Terre. Enfin, je vais revenir là-dessus. Le jour où la science commençait à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que tous les siècles précédents de son existence, a déclaré Tesla. Ce n'est pas seulement la forme des pyramides égyptiennes, mais leur emplacement qui a créé leur pouvoir, selon Tesla. Il a construit une installation de tours connue sous le nom de Tesla Experimental Station à Colorado Springs et à Wardenclyffe Tower ou la Tesla Tower sur la côte Est, qui cherchait à tirer parti du champ magnétique de la Terre. Les emplacements ont été choisis en fonction des lois de la construction des pyramides de Gizé, liées à la relation entre l'orbite elliptique de la planète et l'équateur. La conception était destinée à la transmission d'énergie sans fil. On peut la voir ici, la tour Wardenclyffe en 1904. Les grandes pyramides étaient-elles essentiellement d'anciennes tours Tesla comme les pyramides? Comment les pyramides ont été faites? Donc, il y a plusieurs liens. Je vous laisserai tout cet article-là dans la boîte de description. Un autre aspect de la pensée de Tesla serait lié à la numérologie. Tesla était, selon de nombreux témoignages, un individu inhabituel avec des qualités obsessionnelles. Une telle obsession était les chiffres 3, 6 et 9, qui, selon lui, étaient la clé de l'univers. Il faisait le tour des bâtiments trois fois avant d'entrer ou de séjourner dans des hôtels avec des nombres divisibles par trois. Il a fait d'autres choix par ensemble de trois. Certains croient que l'obsession de Tesla pour ses nombres est liée à sa préférence pour les formes pyramidales. Et à la croyance qu'il y avait des lois mathématiques fondamentales et des ratios faisant partie d'un langage mathématique universel. Comme nous ne savons pas précisément comment les pyramides ont été construites et pourquoi, elles sont considérées par certains comme des créations qui peuvent soit générer de l'énergie, soit servir de messagers délibérément installés ou même de codes d'utilisations anciennes. Il est facile d'entrer dans des théories de type anciens extraterrestres en étendant cette réflexion. Si vous êtes partant pour une telle approche, regardez la vidéo, donc je vous laisserai encore là ce lien-là, vous allez voir ça. Mais très intriguant, très intéressant. On connaît maintenant de plus en plus des gens qui ont fait des recherches de plus en plus avancées sur ces fameuses, en plus spécifiquement, pyramides de Guizet. Et on se rend compte que ce n'est pas des tombeaux, c'est quelque chose de plus mystérieux, plus majeur. Et est-ce que cette piste-là est une piste valable? Je sais que vous allez m'envoyer beaucoup, beaucoup de liens, mais je voulais vous partager ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler aussi de cette énergie qui serait là autour de nous. Est-ce que c'est un fondement ou pas? Je ne sais pas, mais c'est toutes des questions auxquelles on n'a pas de réponse, parce que naturellement, ça impliquerait que c'est la fin des entreprises, c'est la fin des entreprises énergiques, énergétiques, c'est la fin de l'électricité comme on la connaît, c'est la fin des monopoles, c'est la fin d'un système pyramidal d'argent incroyable, c'est la fin de beaucoup de choses. Donc c'est certain que ça ne viendra pas de nos dirigeants et de nos élites, tout ça. Enfin, on est comme prisonniers de tout ça, on est comme à la merci de ces gens-là, et on s'en rend compte de plus en plus. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501